On parle de sexualité anale, tout acte sexuel utilisant l'anus, que ce soit avec un sexe, que ce soit avec un objet, quelle que soit sa taille, que ce soit avec un doigt ou toute autre partie du corps. Elles concernent bien évidemment les populations homosexuelles masculines mais également féminines, les hétérosexuels masculins et féminins. Les rapports sexuels par voie anale sont de plus en plus pratiqués en France, comme le montrent de nombreuses études réalisées en population générale. Les douleurs sont tout à fait possibles, surtout lorsque la préparation est insuffisante. Dans une étude parue dans les années 2000, 12% des femmes se plaignaient en effet d'avoir des douleurs au niveau de l'anus lors des rapports sexuels à nos. Ces douleurs anales s'appellent anodyspareunies. Ce qui va favoriser ces douleurs sont une pénétration trop brutale, un manque de préparation de l'anus, notamment par les préliminaires, un manque de lubrification, un manque d'acceptation de l'acte lui-même. Il n'y a pas de risque de fissures, sauf si l'acte est violent ou mal préparé. Là encore, l'acceptation et la lubrification préalable est primordiale. De la même façon, on n'a pas de risque de provoquer une maladie hémoridaire, à condition toujours qu'il y ait une préparation et lubrification suffisante. Bien évidemment, si la personne a déjà des problèmes hémoridaires, il est logique de penser que lors d'un rapport trop intense ou avec des objets de trop grande taille, on puisse avoir une majoration de ces problèmes hémoridaires. Un point important également est, lorsqu'on a une sexualité anale, de prévenir le chirurgien en cas de gestes opératoires programmés. En effet, certains gestes chirurgicaux sur les hémorroïdes peuvent par la suite gêner une sexualité anale épanouie. Lorsque l'on interroge les hommes et femmes qui ont une sexualité anale passive, il semblerait qu'un certain nombre d'entre eux se plaignent de troubles de la continence anale, à type d'incontinence anale, c'est-à-dire une difficulté à bien resserrer l'anus pour qu'il n'y ait pas de fuite. Ce risque est estimé en général à 10 %. Cependant, ces chiffres ne montrent peut-être pas la réalité du risque. En effet, quasiment aucune étude ne précise le type de sexualité anale dont il est question. Seule une récente étude française menée dans une population homosexuelle masculine a montré que ce risque d'incontinence anale était d'autant plus important qu'il y avait des rapports sexuels anaux fréquents, qu'il s'agissait de fist-fucking, donc introduction en général d'une main ou deux dans l'anus, et de chemsex, c'est-à-dire de sexe associé à des drogues. Les infections sexuelles augmentent très rapidement chaque année en France. La sodomie est un facteur de risque bien identifié d'infections sexuellement transmises avec de nombreuses co-infections. Les plus touchés sont les homosexuels masculins, mais également les femmes hétérosexuelles de moins de 40 ans avec une probable multiplicité des partenaires sexuels. Une explication pour les gènes a été apportée par une étude menée sur des étudiants qui a montré que de regarder des images pornographiques était associé à un plus grand risque d'activité sexuelle plus précoce, avec plus de partenaires, avec moins de protection, c'est-à-dire de préservatifs, et plus de relations par voie anal. Les infections sexuellement transmises que l'on peut contracter lors d'un rapport par voie anal sont la chlamydiose, la syphilis, le gonocoque, mais également les virus comme l'herpès, l'hépatite B, l'hépatite C, le HPV, Human Papioma Virus qui donne les fameux condylomes et le VIH. Le seul moyen d'éviter cela est le port du préservatif de façon systématique lorsqu'on ne connaît pas son partenaire. En résumé, en cas de sexualité anale passive, il n'y a pas de risque particulier de douleurs, de fissures ou de problèmes hémoridaires en cas de préparation suffisante, donc surtout une lubrification et un accord des deux partenaires. Il y a un risque de troubles de la continence anale, certains en cas de pratique, on va dire extrême. Et enfin, il y a un risque certain également d'infections sexuellement transmises, pour lesquelles la solution est extrêmement simple lorsque l'on ne connaît pas son partenaire ou un partenaire occasionnel, l'utilisation systématique du préservatif. Sous-titrage Société Radio-Canada